et bienvenue dans ce podcast couture donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques pièces donc pour femmes du coup cette chemise zélie de atelier scamit zélie non zoé chemise oui donc voilà que particulière de par les petites manches volonté et puis cet ensemble que je prévois de mettre un mariage qui est j'ai utilisé en fait un patron de parementure de la robe lola de apolline pattern et la jupe c'est la jupe chardon donc qui est spécifique de par c'est que je vous montre de par ses plis plats on dit je crois voilà elle a des plis plats comme ça qui fait que ça fait pas français et que c'est un peu plus élégant qu'une jupe français en tout cas à mon goût voilà et donc le tissu est en wax donc et après je vais vous montrer peut-être de manière plus rapide les pièces que j'ai fait pour aller avec mon short et le pantalon de mon mari mais là le short pour ma fille et non j'ai pas encore pris les photos pour le pantalon de mon autre fille et la jupe de ma troisième fille donc ça vous les verrez sur instagram et puis peut-être si je tourne un podcast couture si je couds d'autres choses et que je retourne un podcast couture je vous montrerai ça avec plaisir voilà le petit bonheur d'avoir les pièces cousues ensemble assorties en famille alors c'est pas tous les cinq en même temps tout le temps mais bon c'est histoire de tant que ça fait plaisir à mes filles ça me fait plaisir donc voyez j'ai fait les petits les petits dessins techniques voilà donc là c'est la petite chemise attend on la voit pas trop j'ai pas j'ai pas fait des bords en noir bon voilà je fais mes petits dessins techniques et les les choses à vous dire et ben c'est parti on commence par cette chemise je vérifie quand même c'est bien la chemise zoé que j'ai fait en taille 38 où je n'ai rien changé elle se présente comment la chemise elle n'a pas de elle n'a pas de pince moi je n'ai pas mis de bouton mais il ya quand même une boutonnière de prévu je suis pas encore sûr de mettre ou pas des boutons je pense que les assez sympa comme ça en fait faut encore encore faut-il trouver d'assez joli bouton pour aller avec ce joli tissu donc le tissu c'est une soie ou une georgette de soie on dirait plus une georgette de soie parce que c'est pas satiné du tout georgette de soie en liberty de chez stragie donc je l'avais acheté pour faire une robe test pour ma robe de mariage donc je me suis dit tant qu'à faire autant faire une robe test assez chic et donc je vous montre la petite vidéo là les petites photos là et donc ça me plaisait pas ça me plaisait pas en robe sur ce motif là qui est un petit motif donc je la mettais pas du tout et donc là le dernier podcast je vous ai présenté le haut de la robe que j'ai maintenu et auquel j'ai juste enlevé la jupe en fin de compte et là c'est ce que j'ai fait avec la partie jupe donc cette petite cette petite chemisette non repassée mais je repasse jamais mais en fait ça supporte bien le nombre au passage cette voilà je vous montre peut-être pas avec le pantalon je sais pas forcément ce qui va le mieux avec mais voilà moi je porte ça c'est comme ça habituellement voyez c'est assez léger c'est parfait donc je n'ai pas doublé du tout elle n'est pas doublé du tout là il n'y a même pas de parementure sur cette version là c'est vraiment pour mettre avec un petit tissu léger d'été parfait j'aime beaucoup comme d'habitude avec atelier scamite atelier scamite je crois que c'est mes modèles préférés aussi pour la facilité de couture malgré le fait qu'on ait des finitions techniques c'est à dire qu'elle montre avec des finitions techniques à savoir des coutures anglaises surtout le long en fait tout est fini correctement pour pas que l'envers soit moche ou mal fini donc ça c'est une particularité que je retrouve principalement chez atelier scamite et chez apolline patern je trouve que c'est les deux à ma connaissance je n'ai pas à essayer tous les tout 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 toutes les pour moi c'est les deux designeuses qui font ça le plus précisément et avec le plus d'explications avec des finitions pro en fait vraiment je suis étonnée d'avoir pu faire ça et j'ai pu faire ça que par les explications vidéo et donc maintenant je m'amuse à faire plus souvent des coutures anglaises pour avoir par exemple des meilleures finitions là où on me le propose pas forcément donc cette chemise et ben elle nous explique comment avoir une jolie finition sur le haut de la boutonnière et le bas de boutonnière c'est pas si aisé que ça d'avoir des jolies finitions en fin de compte et donc on a des bords comment dire j'aurais dû couper mon fil je suis sûr que ça vous arrive aussi hop voilà vous voyez vous avez des bords qui sont parfaits en fait donc là parfois je fais à ma sauce pour les ourlages je sais pas exactement ce qu'elle dit de faire mais moi pour là je fais au plus simple je fais petit rouloté mais vous voyez les patrons sont bien conçus et en fait ça marche bien voilà mon amour pour cette designeuse là atelier escamique dont joanna qui explique extrêmement bien et pas trop lentement ni trop vite je pense que c'est la vitesse parfaite pour ne pas être saoulé non plus par une explication par une explication vidéo quoi puisque souvent on aime bien aussi quand c'est vite fait la couture donc voilà cette jolie je vais vous montrer le dessin technique assez simple vous voyez voilà tout simplement alors on voit que les manches sont prévues pour être foncées mais c'est très léger et en fin de compte ça ne se voit pas c'est une france assez légère pour que ça ne fasse pas foncé visuellement ça fait juste un effet volonté c'est tout donc vraiment tout est bien pensé avec atelier escamique j'ai hâte de découvrir d'autres patrons mais j'y vais petit à petit voilà c'est surtout pour ma part d'être sûr du choix tissu avec le modèle donc je laisse mûrir la chose jusqu'à ce que je sois sûr et voilà mais là je regarde mes tissus j'en ai quelques-uns j'ai très envie de les coudre mais je suis pas encore sur du match entre les deux et donc voilà comme j'ai des beaux tissus j'ai envie d'être sûr de mon affaire on va passer à cet ensemble là donc je vous mets une vidéo hop je me mets de côté comme ça je vous mets une vidéo de manière assez grande pour que vous voyez voilà là l'idée donc comme vous pouvez voir l'idée c'est d'avoir un haut un peu crop et un peu large un pelouse là donc je les fais en watts donc c'est un coton c'est un coton rigide il n'y a aucune élasticité et là comme vous pouvez voir donc c'était la robe lola qui a donc j'avais utilisé en fait uniquement la parementure de la robe donc qui s'arrêtait en fait au milieu de la robe et qui n'allait pas tout au long de la robe donc cette parementure est une bonne base je trouve pour et et apolline paterne enfin la créatrice elle s'appelle estelle le dit aussi parce qu'elle fait des hacks des fois avec ses propres patrons et donc c'est assez sympa et donc c'est comme ça que j'ai utilisé ce patron là donc là devant c'est non décolleté pour permettre un décolleté derrière et il y a des pinces au niveau de la poitrine uniquement sur ce modèle il n'y a pas de fermeture pas de pas de zip pas de boutons donc il s'enfile les manches sont froncées donc un petit peu bouffante moi je les ai rallongé enfin j'ai fait la longueur qui me plaisait la parementure il n'y a pas donc j'ai utilisé les manches de la robe et puis j'ai mis une longueur qui m'allait bien enfin qui que je trouvais chouette et puis pour la robe donc c'est tout ce que j'ai changé moi j'ai peut-être allongé ce que j'ai rallongé par rapport à la parementure sur mon cou et je rallonge toujours un peu pour être sûr et recouper ou raccourcir ses besoins donc là par rapport à ce que vous voyez je suis pas encore sûr et certaine mais je vais peut-être raccourcir d'un demi centimètre détails que je ferai il ya donc j'ai refait à ma sauce une parementure donc juste voilà de cette largeur là pour avoir une jolie finition de colle et une jolie finition d'eau que ça reste bien en place pour ceux qui connaissent pas le wax c'est intéressant parce que voilà en général moi je repasse entre chaque et tout mais parfois ça j'ai pas trop envie j'ai pas envie de le faire à ce moment là et en fait le wax c'est un peu c'est marrant quand c'est pas encore lavé vous pouvez plier comme une feuille de papier puis ça marque le pli et donc c'est assez sympa pour ça quand on a un peu la flemme la joie que j'ai eu la flemme de repasser ici pour l'instant je le ferai c'est sûr mais je devais être pressé donc je l'ai pas fait tout suite la jupe la jupe j'ai fait une fermeture invisible à la jupe est ce qu'on voit ouais elle sent pas hein elle est bien cachée je trouve enfin est ce qu'elle était où est je crois qu'elle était prévue comme ça jusque jusqu'à là j'ai rien changé à la jupe j'ai juste pris exactement ma mesure de taille où je voulais que ça arrive parce que moi je voulais qu'elle arrive vraiment au niveau de la taille haute et pas de la taille basse donc j'ai vraiment pris ma mesure là en gonflant le ventre quand même parce que si je peux pas manger un mariage je vais mourir je vous une passion infinie pour les petits fours et donc en général je suis tellement mordu de tellement tellement passionné par les petits fours que je mange avant un mariage pour pas pour pas me sauter pour pas sauter sur le buffet dites moi si vous faites ça aussi vous ah oui la jupe chardon ce que je dirais c'est que les poches sont beaucoup trop basse je comprends pas pourquoi c'est aussi basse je ne pense pas m'être trompé pour moi elles sont beaucoup trop basse donc je les remonterai de cinq bons centimètres pour être à l'aise avec les mains dans les poches donc là je suis un peu déçu pour mes poches je pense que du coup je ne mettrai pas mes mains dans les poches dans la robe pourtant je la porte haute quoi donc c'est pas comme si je la portais plus basse que prévu donc si vous portez basse la jupe chardon ou bien ne mettez pas les poches ou bien remontez les conseils moi je les rallonger comme vous avez pu voir sur la vidéo je les rallonger nettement je vais vous montrer le dessin technique de la jupe hop la jupe chardon voilà le le dessin quoi donc assez simple moi je n'ai pas fait les passants pour j'ai pas fait les passants je trouve que c'est l'avantage de faire du sur mesure c'est que enfin en tout cas moi c'est tellement chargé qu'on va pas vous imaginez bien qu'on va pas rajouter une ceinture voilà ça c'est le dessin technique de la robe donc à l'origine c'est une robe trapèze la robe lola d'apolline paterne sur laquelle j'ai pris la parementure normalement c'est une robe droite et en fait moi j'ai jamais fait cette robe droite j'avais acheté le patron pour faire la robe hacker donc qu'on coupait au niveau de la taille et on faisait une jupe et donc j'ai utilisé les informations utilisées données par la créatrice pour faire la le hack de la robe lola apolline paterne vous pouvez voir qu'ici j'ai fait la version sans feston parce que sinon c'est une robe avec feston moi j'ai ôter les festons c'est prévu aussi par le patron il me semble et on peut faire voilà tout simplement tout droit je suis assez contente très contente du résultat dites moi ce que vous en pensez mais j'hésite à faire un dos un peu plus plongeant mais ça va m'obliger à défaire beaucoup enfin quoi que ma permenture je peux juste la couper en fait parce que elle est assez je l'ai faite assez large comme ça donc je peux quand même aller facilement jusque là sans avoir à refaire une parementure en fait juste en coupant les deux et en les recousant je ouais je pensais faire un dos plus 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 plongeant alors je sais pas si dos plus plongeant ou plus arrondi bon je pense juste plus plus plongeant ça devrait peut-être suffire voilà mais sinon je ne pense pas changer quoi que ce soit je me dis que ça supportera bien du fait que c'est pas du tout décolleté ici donc si je plonge plus ici je pense pas que ça change le côté agréable à porter ce petit top voilà qu'est ce que je compte faire d'autre en fait comme c'est pour un mariage où nous sommes invités avec mon mari je pense lui faire le petit mouchoir de poche assortie et peut être la ceinture la ceinture faut que je réfléchisse à la faire parce que ou bien je recouvre une ceinture existante ou bien j'achète des petits anneaux il faut que je fasse voilà tout le système un peu d'attache de ceinture qui serait plus décorative que pour tenir quoi donc faut que je vois ça j'ai pas jamais fait donc à découvrir si vous avez des conseils je suis bien sûr preneuse donc c'est une robe qui m'aura pas coûté bien cher là en plus un tissu qu'on m'avait offert mais sinon ouais un coupon de wax faut compter autour de 20 euros et vous avez 4 5 mètres moi je pense de longueur gigantesque c'est chouette si vous avez une famille comme moi ça c'est sympa puisque quand je me fais une tenue après j'ai mes filles qui bave sur ce que je me fais et souvent qui me demandent quelque chose dans la foulée j'ai pris plaisir beaucoup de plaisir à coudre cette année parce que j'ai eu du temps pour moi tout simplement l'année dernière par exemple j'avais mes enfants avec moi les deux mois de vacances donc c'est sûr que on a moins de temps pour se projeter pour penser pour voilà pour réfléchir à ça donc là je vois bien la différence d'avoir fait deux semaines sans enfants un plaisir pour la créativité qu'est ce que j'ai fait d'autre oui donc j'ai fait le short dakar d'icati couture donc tiens on entend mes filles jouer le short dakar d'icati couture donc là vous voyez ma fille avec où j'ai fait aucun changement j'ai juste pris ses mesures de taille et la longueur de short qu'elle voulait et puis j'ai j'ai rallongé un petit peu le short initialement prévu il me semble ce que et ensuite j'ai fait un pantalon à ma fille pareil un pantalon dakar ma fille ma deuxième fille fait quasiment la même taille que l'aîné est ce que j'ai changé par contre c'est comme il est prévu bas et kati ce qui est bien c'est que c'est adapté vraiment aux grands débutants donc super chouette pour ça mais ce que j'aime pas à terme c'est en fait que tout le tour soit élastiqué je trouve pas ça et très saillant donc ce que j'ai fait avec ma deuxième fille c'est que j'ai pris que la moitié de l'élastique nécessaire et je n'ai élastiqué que de part et d'autre sur la partie arrière de la ceinture ce qui fait que la partie avant reste plate et et non froncée voilà donc ça je le referai comme adaptation pour les prochains vêtements avec élastique voilà c'est tout pour le moment j'espère que ce petit podcast rapide vous aura plu peut-être occupé pour l'été et peut-être inspiré j'espère en tout cas voilà j'imagine que ce que je présente ça change un peu peut-être de ce qu'on peut voir en temps normal est ce que j'avais d'autres choses je crois j'avais d'autres choses de prévu vous dire je les ai pas noté du coup j'oublie c'est terrible voilà jeu est ce que je vous parle est ce que j'avais prévu tout parler un peu de laine de quelque chose en laine mais je sais plus quoi ah oui ça y est ça y est j'ai découvert une créatrice de d'étiquettes fait en laine feutrée voilà je me suis dit que ça pouvait peut-être vous plaire ça s'appelle atelier solognote c'est fait à orléans la laine feutrée et made in france et donc elle récupère les chutes de laine feutrée pour faire des petites étiquettes comme ça donc là je vous en montre une par exemple c'est tricoter avec amour mais il y en a d'autres aussi il n'y a pas écrit tricoter il n'y a pas écrit quoi que ce soit et donc ça c'est sympa je sais pas si vous allez voir là c'est un petit chat de dos enfin bon elle a plein de petites choses différentes ça c'est sympa je vous laisse aller voir sur son site je pense bien qu'elle a un site internet oui et un instagram et voilà ça change un petit peu ça tient très bien la machine les étiquettes en laine feutrée comme ça donc c'est c'est chouette là il écrit craint la machine par exemple donc voilà on choisit en fait chez elle voilà les étiquettes qu'on veut et puis en fonction de ce qu'on veut mettre peut être fait avec amour voilà il ya des choses plus classiques bien sûr donc ça je me suis dit que ça vous plairait de d'avoir des petites découvertes comme ça eh ben je vous souhaite un bel été profitez bien des fruits de saison parce que moi c'est ça le peut être le gros plaisir du mois d'août et puis je sais pas du tout qu'on se reverra est ce que c'est dans un mois un mois et demi deux mois ou dans un an j'en sais rien pour la couture pour celles qui me suivent en tricot on se reverra à la rentrée c'est sûr parce que parce que ça il n'y a pas de saison en tout cas chez moi il n'y a pas de saison pour tricot c'est autant que possible et donc je vous fais plein de bisous et puis à bientôt et je peux dire que je t'aime même si parfois mon coeur saigne de mon bonheur ta présence sereine il coule que tes doigts peigne et je peux dire que je t'aime même si parfois mon coeur saigne de mon bonheur ta présence sereine il coule que tes doigts peigne l'hymne de la joie d'un point de loi l'amour véritable reste sans voix pour maman jusqu'à la fin rechauffe le corps tout autour du chemin l'inspire dans un sourire l'inspire dans la foi comme un sonnive la nuit dans la semaine Bonjour, pense à mes peines Tous les jours, je peux dire que je t'aime Mais c'est parfois mon cœur saigne De mon bonheur, ta présence est réelle Mille coule que tes doigts peignent L'hymne à la joie n'a point de voir Dans nos véritables restent sans voix Tous les jours, je peux dire que je t'aime Même si parfois mon cœur saigne De mon bonheur, ta présence est réelle Mille coule que tes doigts peignent Mon amour, tous les jours, je peux dire que je t'aime De mon bonheur, tous les jours, je peux dire que je t'aime Pense à mes peines Pense à mes peines La nuit En la semaine En la semaine Le jour Pense à mes peines Pense à mes peines Pense à mes peines